Bonjour et bienvenue au forum Le Monde de Nouveau, quatrième du nom ici à Montpellier au planète océan. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Grandpierre, directeur des designs graphiques, numériques et produits chez Jean-Claude Decaux. Bonjour M. Grandpierre, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le groupe Jean-Claude Decaux ? Que fait le groupe Jean-Claude Decaux ? JC Decaux est une entreprise qui a été créée en 1964 par un homme, Jean-Claude Decaux, qui a inventé un modèle tout à fait particulier qui consiste à financer des services pour les collectivités, installées dans la rue, des services utiles et qui seraient totalement pris en charge par la publicité. Le premier mobilier, le premier service a été l'abribus et donc les espaces publicitaires de communication qui sont sur ce mobilier vont financer l'installation, l'entretien, la maintenance pendant toute la durée du contrat. C'est donc Jean-Claude Decaux, c'est le groupe Jean-Claude Decaux qui construit l'abribus et qui le finance grâce à la publicité. Absolument, ça ne coûte rien aux collectivités et on a dans notre processus d'innovation, puisque ça fait partie de nos gènes d'inventer d'autres mobiliers comme le sanitaire automatique, comme le vélo en libre-service, mais également on est en charge des colonnes Maurice, des kiosques à journaux, des kiosques de presse, de différents dispositifs qui permettent aux entreprises de communiquer ou même les collectivités puisque ça fait partie des mobiliers et des services que nous proposons. D'accord, vous particulièrement, vous êtes donc directeur des designs graphiques, numériques et produits. C'est quoi ce métier ? Alors ce métier, ça consiste à dessiner, à concevoir les mobiliers, à les rendre ergonomiques, résistants, utiles, puisque c'est notre première mission en fait, et surtout beaux qui s'intègrent dans la ville. Donc on travaille avec des designers pour dessiner des objets qui vont parfaitement s'intégrer à l'architecture des mobiliers. Et en quoi cette mission a-t-elle un lien avec l'environnement ou les RSE dont on parle beaucoup en ce moment ? En fait, on a une capacité, quand on fait la pratique du design, de réinterroger des formes différentes de conception. Chez JC Decaux, par exemple, nous avons imaginé qu'on pouvait faire un mobiliers avec des déchets. Ça s'appelle l'upcycling. L'upcycling, ça consiste à prendre des déchets des autres entreprises ou même ce qu'on appelle des rebuts de production. Les rebuts de production, c'est en fait quand une entreprise, par exemple, qui fait de la charpente métallique, n'utilise pas certains composants après son processus de fabrication. Nous, nous avons imaginé qu'on pouvait récupérer ces morceaux pour faire un abribus. Et nous avons présenté des maquettes au Salon des Mers et également au Salon VivaTech de deux modèles d'abribus. Et nous sommes en train d'étudier ce mobiliers-là. L'intérêt, en titre environnemental, c'est qu'on consomme moins de carbone. C'est-à-dire que la ressource, elle a déjà été fabriquée. On va juste faire en sorte de très peu la transformer, très peu consommer de carbone pour pouvoir en faire un abribus. Et puis le bénéfice, c'est que cette ressource qui aurait été jetée et donc recyclée et retransformée et aurait reconsommé du carbone ne l'est pas. Et est-ce que vous sentez que les élus, les responsables sont de plus en plus sensibles à ces questions de matériaux recyclés, de changement climatique ? Est-ce que vous sentez une appétence des collectivités pour ce type de produit que vous proposez ? Il y a une appétence, c'est clair. Les collectivités sont intéressées. Et le cadre réglementaire nous permet de proposer de plus en plus ce type de solution. Ce que nous, nous appelons JC Decaux, c'est faire en sorte que ce qu'on appelle la commande publique. Parce que finalement, les contrats que nous passons avec les collectivités se font au travers d'appels d'offres pendant des durées qui nous permettent d'amortir le matériel. Ce que nous, nous souhaitons vraiment, c'est pour dynamiser le tissu industriel français, c'est que ces critères environnementaux, qui vont devenir obligatoires dans tous les appels d'offres en 2026, fassent l'objet de critères d'évaluation élevés. Jusqu'ici, souvent, un appel d'offres va être piloté par un objectif de prix. Le critère prix va être prépondérant. Ce que nous, nous souhaitons, c'est que le critère environnemental soit au moins égal au critère prix. Pourquoi ? Ça va permettre à des industriels français de se positionner plus facilement versus d'autres compétiteurs qui vont faire fabriquer à l'autre bout du monde. Et donc, finalement, en consommant beaucoup plus de carbone, du transport notamment, eh bien, ça va nous permettre de réindustrialiser à nouveau, de pouvoir refabriquer en France. Nous, notre entreprise, en fait, majoritairement, nous fabriquons en France, puisque nous travaillons avec 1 700 sous-traitants, dont 70% sont des PME. Mais c'est lié à notre histoire. Nous sommes une entreprise française. Nous le sommes encore, entreprise familiale. Et nous, nous pensons que c'est un vecteur de réindustrialisation qu'il ne faut pas louper, très clairement. On parle aussi beaucoup, ici au Forum du Monde Nouveau, mais plus globalement dans le monde classique, on parle beaucoup de mobilité, de nouvelles formes de mobilité. En quoi Jean-Claude Decaux accompagne ces nouvelles formes de mobilité ? Il y a 20 ans, en 2003, nous installions à Vienne notre premier réseau de vélos en libre-service. Ça fait 20 ans, en fait. Et cette année, nous avons le plaisir de renouveler le contrat avec la ville de Toulouse pour 400 stations, plus de 3 000 vélos, moitié électriques, moitié mécaniques. Et chaque fois, nous essayons de nous réinventer. Nous pensons que la mobilité au cœur des villes est un élément fondamental pour justement avoir un impact efficace sur l'empreinte carbone des collectivités. Mais nous pensons, dans les solutions que nous importons, nous essayons d'aider les collectivités à atteindre leurs propres objectifs environnementaux. Très bien. Pour clore ce petit entretien, on va vous demander, puisqu'on est en famille, on va vous demander, est-ce que vous pourriez donner un petit conseil aux entreprises qui souhaiteraient communiquer sur leur engagement climatique ? Alors, la communication sur l'engagement climatique, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut faire savoir ce que l'on fait. Il y a énormément d'entreprises qui font énormément de choses. Et la manière de communiquer, alors d'abord, ça va être sur nos réseaux d'affichage, très clairement, puisqu'en fait, nous, nous mettons à disposition ces réseaux, commercialement, auprès de ces entreprises, et elles peuvent le faire. Les grands groupes le font déjà, et nous, nous pensons qu'il est important pour les PME de communiquer vraiment sur tout ce qu'elles font, pour montrer que finalement, tout le monde fait des efforts et tout le monde va dans la bonne direction. Et compris, donc, Jean-Claude Decaux et le groupe Jean-Claude Decaux, très engagés dans cette transition environnementale. Merci, M. Grandpierre, de nous avoir accordé quelques instants. Et donc, à bientôt sur des rendez-vous du Monde Nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada